Pourquoi Mohamed Diop, gouverneur de Conakry à l'époque des massacres du 28 septembre 2009 et qui était au stade avec des éléments, n'a jamais été cité dans ces massacres ? Dans cette vidéo, nous en faisons une analyse suivie. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Toujours un plaisir pour nous de venir devant vos écrans, vous exposer des analyses de soleil d'Afrique. Mohamed Diop, nous sommes toujours à la recherche de la vérité. Nous ne pouvons pas nous taire tant que la vérité n'est pas dite. Dans le récit de Moukta Ba, journaliste et correspondant de RFI devant le tribunal, il a parlé d'un aspect qui avait toujours été ignoré, qui avait toujours échappé et auquel personne n'avait prêté attention. La présence du gouverneur de Conakry, monsieur Mohamed Diop, avec ses éléments, donc des éléments de la garde communale de Conakry. Nous vous laissons suivre d'abord cet extrait de Moukta Ba où il les cite et nous revenons pour l'analyse. Le colonel Tchèque-Borot est arrivé. Il a été vraiment applaudi par des jeunes manifestants qui étaient là. En ce moment, il n'y avait pas de manifestation. Mais les gens, vraiment des jeunes, l'ont applaudi. Après, petite ambiance, bon enfant, il y a eu une foule qui est arrivée du côté de Bellevue. Bellevue, Dixine. Une foule. Si je vous dis une foule, c'était une foule. Il y avait une autre foule qui est venue de Madina, du côté de Pharma Guinée. Il y a eu une jonction au stade. C'est comme s'ils t'aient donné rendez-vous là-bas au même moment. Franchement, il y avait une foule. Quand ils sont arrivés, le salle était fermé. Il y avait des hommes, des gendarmes et des hommes du gouverneur Diop qui étaient devant le grand portail du stade. Quand ils sont arrivés, Eike-Borot et tous les gendarmes qui étaient là, policiers, tout le monde a fui. Ils sont allés vers l'université. Nasser. Après, c'est dans vraiment cette foule là qui est venue. Je ne sais pas comment les portes ont été ouvertes du stade. Parce que les gendarmes vraiment avaient quitté. S'ils ont laissé les portes ouvertes ou si c'est les manifestants qui ont ouvert les portes. En tout cas, ils sont rentrés. Après, les gendarmes reviennent. Les policiers reviennent. C'était les policiers de la CMS Cameroun. CMS Cameroun. Quand ils sont arrivés, quand ils sont revenus, il y avait Bafoué et Eike-Borot qui étaient là. Il y a eu des discussions, des disputes. Le temps est monté. Pour ceux qui étaient encore de haut et ceux qui arrivaient, Eike-Borot a dit « Chargé ». Quand j'ai entendu la semaine dernière quelqu'un dire « D'ici », il a dit « Saccagé ». Non. Il a dit « Chargé ». Vous venez donc de suivre cet extrait dans lequel Moukhtar Ba, journaliste et correspondant de RFI, présent au stade pour couvrir l'événement, parle donc de la présence du gouverneur de Conakry mais avec ses éléments. Que faisait Mohamed Jop alors gouverneur de Conakry au stade avec des éléments ? Que faisait Mohamed Jop au stade accompagné de ces éléments ? Jusque-là, on nous a parlé des gendarmes, on nous a parlé des policiers, on nous a parlé des berets rouges, on nous a parlé des récruits de Caléia, mais jamais on ne nous avait parlé de la garde communale. La garde communale de Conakry a pour rôle de mettre de l'ordre dans les marchés et dans les rues selon les informations que nous avons, que nous détenons. Donc, la garde communale de Conakry n'est pas un dispositif ou n'est pas en fait quelque chose de maintien de l'ordre dans une manifestation. En plus, le 27 septembre, alors que le chef d'état-major général des armées, Oumar Sano, organisait sa réunion avec tous les chefs des états-majors et le patron de la police et son adjoint, la garde communale de Conakry n'avait jamais été invitée, conviée à cette réunion. Jamais. Mais comment se fait-il donc que la garde communale de Conakry se retrouve au stade du jour de la manifestation alors qu'elle n'avait pas sa place puisque les dispositifs qui devaient être au stade avaient été décidés lors de la réunion du 27 septembre entre le chef d'état-major général des armées et les chefs des états-majors des autres, de tous les corps et puis le patron de la police et son adjoint. Nous pouvons dire que le gouverneur était là avec ses éléments peut-être pour voir comment est-ce que la manifestation allait se passer mais est-ce qu'il était obligé d'être là ? Non. Maintenant, regardons qui est Mohamed Job pour que nous puissions nous rendre compte ou pour que nous puissions avoir une idée de sa présence. Mohamed Job, patron donc d'un bar, est bombardé, gouverneur de Conakry, dans l'un des premiers décrets de Danis Kamara dès son ascension au pouvoir. Pistolé donc par Sekouba Konate qui était un ami. On ne sait pas, ami proche ou ami éloigné, mais au moins, c'était Sekouba Konate qui l'a pistolet. Or, avant d'être avec l'agent de Danis Kamara, il avait été avec Lansara Conte. D'après une interview tenue en 2018 pendant les élections ou les préparatifs des élections, il avait dit une chose. Mon père m'avait dit d'être toujours avec le chef. Si tu ne peux pas être avec lui, tu t'étais ou tu quittes le pays. Mais, il ne faut jamais le combattre. Donc, c'est comme ça que je travaille. J'étais avec Lansara Conte avant d'être avec Danis et Sekouba et aujourd'hui, je suis avec Alpha Kondé et demain encore, je serai avec celui qui sera au pouvoir s'il m'étend la main. Vous avez bien suivi. Déjà, nous comprenons que Mohamed Job n'est pas quelqu'un de fixe. Donc, il n'est pas quelqu'un de sérieux. Il n'est pas quelqu'un de conscient. Il n'est vraiment pas de bonne moralité. il ne peut pas combattre le chef. C'est ce qu'il dit. Il ne doit pas combattre le chef selon les conseils de son père. Donc, il fait tout ce que le chef lui demande de faire. Si le chef lui demande de tuer, il va tuer. Si le chef lui demande de voler, il va voler. Si le chef lui demande de prendre la voiture, il va prendre la voiture. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas dire le contraire de ce que le chef lui dit. Or, en 2009, il était gouverneur et dynamique. Un jeune dynamique. Un jeune gouverneur très dynamique et très bouillant. Donc, il pouvait être l'un des éléments que Dandis auquel, en fait, Dandis ou sur lesquels Dandis pouvait compter pour ce genre de situation de réprimander ou encore d'aller contrer une manifestation qui était en train de se délire paisiblement. Que donc faisait-il au stade ? Pourquoi était-il avec ces éléments ? Lui qui était du CNDD. La manifestation était contre la candidature de Dandis Camara, donc contre les ambitions du CNDD. Mais lui, qu'est-ce qu'il est allé faire au stade ? Posons-nous cette question. Un membre du CNDD au stade avec des éléments. Que pouvait-il faire au stade ? Posons-nous cette question avec des éléments. On nous a parlé des milices privées. Lorsque vous lisez les rapports de l'ONU, on parle des milices privées. On parle des milices parallèles. Est-ce que la garde communale n'avait pas fait au fils d'une milice parallèle ce jour-là ? En tant que premier responsable de Conakry où ont été tués plus de 157 personnes, où ont été violés plus de 109 personnes, où ont été blessés plus de 1000 personnes, personne. Alors qu'il était lui-même au stade, son invitation devant la cour ne devrait pas nous inquiéter, ne devrait pas faire de doute. Mais pourquoi n'est-il pas là ? Pourquoi n'a-t-il pas été invité ? Le premier responsable de la ville de Conakry, c'est lui. Et les gens ont été tués à l'endroit où il se trouvait pendant la même manifestation et il était avec des éléments. Pourquoi il ne peut pas venir nous dire la vérité ? Pourquoi ? Il avait été pistolé par Sekouba Konate auprès de Dalis. Mais après, juste pendant que Sekouba est entré déjà en transition, il se sent brouillé. est-ce que ce n'est pas peut-être parce que Sekouba s'était rendu compte que c'était un infiltré, qu'il avait pistonné quelqu'un qui n'était pas correct qu'il a essayé de le viré. Voilà les questions qui nous poussent à exiger sa comparution même en tant que témoin. Puisque c'était le premier responsable de Konakry et qu'il était au stade lui-même avec des éléments et que les gens ont été tués au stade, est-ce que quelqu'un comme ça on va le laisser ? Est-ce qu'on va vraiment le laisser ? Pourquoi n'a-t-il pas été interpellé ? Pourquoi n'a-t-il pas été invité à comparaître ? Pourquoi lui responsable de Konakry ? Chers amis, nous pensons, nous pensons, ce n'est que notre avis, ce n'est que notre position à nous. Nous avons toujours dit que les allées du soleil d'Afrique ne sont pas paroles d'évangile mais nous nous sommes au champ des idées car le champ des idées jaillit la lumière. Nous pensons que Mohamed Diop devrait être invité à comparaître à dire sa part de vérité. Que pensez-vous ? Vos réponses sont dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez aller bien pour là vous abonner et surtout, ne venez pas manquer de cocher la planification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao !